Des livres, des livres et vous, on va se lâcher, on va se mettre à table, on ne va pas bouder notre plaisir, on va se mettre en appétit grâce à de magnifiques livres. Catherine Dubreuil, c'est vous qui êtes au fourneau. C'est bon ça, votre sélection. C'est ça, la sélection pour Noël, des recettes assez faciles mais très gourmandes avec fromage, des recettes de chef avec voyage gourmand en Périgord et pour accompagner le tout, du la lente de pomerol. Et comme la gourmandise est une belle qualité, une gourmande avec nous. Sophie Juby, vous êtes blogueuse, bordeaux-cuisine-n-co.org. Vous aimez bien manger, on s'en doute. Et vous tutoyez Catherine. C'est vrai. Vous tutoyez toutes les deux. Alors faites comme si je n'étais pas là. Ça nous a rapprochés, ce guide. Oui, on a travaillé ensemble sur un guide des restaurants de Bordeaux. Je suis venue voir Catherine en lui disant voilà, j'ai envie de faire quelque chose autour des restaurants de Bordeaux. Il y en a 2000. Et si on aidait nos amis bordelais à trouver le meilleur. Donc ensemble, on a fait un livre qui comprend 100 restaurants en 10 rubriques. Oui. Je peux vous poser une question bête. Pourquoi vous avez fait un livre alors que vous avez un blog qui marche ? Parce que je suis quand même attachée au papier. C'est bien d'avoir ça dans sa boîte à gants. Où est-ce qu'on va ce soir ? C'est plus facile aussi. Parce que vous êtes copine avec l'éditrice. Pas du tout. On a fait un petit format. C'est parce que moi, j'avais envie d'un petit format qu'on puisse glisser dans son sac, effectivement. Une tablette, c'est regardez sur un... C'est pas grand non plus. Oui, mais là, c'est plus facile. Si vous feuilletez, vous voulez ce soir... C'est quand même plus sympa d'avoir un livre entre les mains. Mais bien sûr. Dites-le, n'hésitez pas. Et un livre très abordable à 10 euros quand même pour tous les gens. Voilà, exactement. Donc vous vous êtes dit, allez, je vais faire une version papier. Exactement. Alors une version papier. Et puis les adresses qui sont ici ne sont pas forcément dans le guide. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce livre, dans ce projet ? Pourquoi vous l'avez aidée, Sophie, à passer du virtuel au... Parce que Sophie est une experte, en fait. Ah oui ? Sophie mange au restaurant. Sophie mange au restaurant à Bordeaux. Sophie mange au restaurant dans toute la France. Et Sophie mange au restaurant à l'étranger. Et donc... Oui, mais enfin bon, elle n'est pas la seule à manger au restaurant. Elle a une expertise. Elle a une expertise. Elle a une plume. Oui. Et on est tombé tout de suite d'accord sur les critères à respecter. Alors quels sont ces critères ? Un bon accueil, bien entendu, puisqu'on paye autant être bien accueilli. Une cuisine avec quelqu'un dans la cuisine, c'est-à-dire quelqu'un qui... Pourquoi il y a... Pas de franchise, pas de chaîne. C'est quelqu'un qui est responsable de la cuisine, qui est responsable des achats. L'accompagnement du steak, il est fait vraiment par le chef, c'est ça ? Voilà. Vous voulez me dire, ce n'est pas du surgelé qu'on l'a acheté ? Ce n'est pas du surgelé. Et ça, tout le monde le demande, ça. Non ? Oui, mais tout le monde n'est pas si attentif que Sophie. Sophie, elle est très attentive à tout ça. Comment vous savez que les petits pois, ils ne sont pas surgelés ? Déjà, je regarde si c'est la saison. C'est-à-dire que si on me sert des petits pois en septembre... Si on me sert des petits pois en septembre... Continuez, allez-y. Oui, voilà. Elle est impitoyable. En septembre, il n'y a plus de petits pois. Non, attendez, j'en ai une autre à lui poser, là. Donc déjà, si on me sert des petits pois en septembre, j'ai quelques doutes. C'est quand les petits pois ? Les petits pois, c'est au printemps. D'accord. Non, c'est mars-avril, ou avril-mai même. Et s'ils viennent d'Argentine, on peut... Non ? Oui, mais alors, on a dit qu'on essayait d'être dans le local aussi. D'accord. Circuit court, produit du marché... C'est ça. C'est ça. À part la cuisine du monde, effectivement, là, on va partir sur des produits qui viennent d'ailleurs. Mais on a essayé de rassembler dans ce guide des restaurants qui cuisinent local et où le chef cuisine. Donc, c'est souvent des restaurants de chefs propriétaires. Voilà. Vous garantissez ? Complètement. L'éditeur garantit. Parce qu'il faut qu'un livre, c'est une valeur. J'ai un métier coach martesque. Moi, je vais l'acheter, même s'il n'est pas cher. Mais bon, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, quoi ? Mais je teste. Je suis obligée d'aller tester et je n'ai jamais été déçue. J'en suis à les 20-30 restos pour l'instant et je suis des conseils de Sophie. Non, parce que je rigolais en disant que vous vous tutoyez. C'est vrai que vous êtes devenu amie. Mais est-ce que ce n'est pas le livre avec les copains qui ont un resto ? Non. Alors... Ou ceux qui payent la pub ? Alors, il n'y a pas de pub. C'est un livre. Déjà. Répondez. Déjà, il n'y a pas de pub. C'est un livre. Et puis, en plus, peut-être ce qui fait la singularité de ce guide, parce que c'est un guide, c'est que moi, j'ai payé mon addition. D'accord. Vous payez quand vous allez au restaurant ? Et oui. Complètement. J'ai la preuve dans mon bureau. Bonne réponse. J'ai la preuve dans mon bureau et c'est en toute subjectivité. C'est vous qui payez les notes de prêt. C'est la note. C'est le guide de Sophie, en fait. Donc, c'est son avis. On adhère, on n'adhère pas. C'est un autre problème. C'est ça que j'allais vous poser. Quels sont vos goûts ? Parce que moi, j'en connais un dans le restaurant, bien évidemment. Il m'arrive de temps en temps. Alors, vous dites que j'ai essayé la... C'est le magret. Le magret et les frites sur mes lunettes. Ça fait très Bernard Pivot. Et vous dites, vous dites, vous dites, je vais y arriver dessus. J'y ai testé une escalope de magret de canard accompagnée de ses frites maison. Promesse tenue, c'était bon. Bon. Oui, d'accord. Mais c'est quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est pas ce qui est bon. C'est ce qui plaît qui est bon. Mais qu'est-ce qui vous plaît à vous ? Pourquoi elle était bonne, cette escalope de magret ? Moi, ce qui me plaît, c'est déjà une juste cuisson. Un bon produit, une juste cuisson. Et puis, un accompagnement qui est adapté. Alors là, vous parlez d'un plat relativement simple, un magret de canard avec des frites. Bah oui, c'est simple. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Mais si vous me demandez qu'est-ce qui vous plaît, je vais vous en parler après. Moi, je suis plus dans la cuisine du végétarien, du légume, de l'accompagnement que dans la frite. Mais de temps en temps, on a envie de se faire plaisir avec quelque chose d'assez basique. Et puis, j'ai trois hommes à la maison. Donc, je ne peux pas manger que des légumes. Donc, c'est pour ça que je parle aussi du magret. Je rends les armes. Allez-y. Continue l'interview, Catherine. Un magret de canard, ça peut être un magret aussi la qualité du produit. Bien sûr, on voit très bien. Ça, c'est du magret. Voilà. Un bon magret de canard avec des pommes de terre, c'est aussi un petit art. Voilà. On peut avoir du très mauvais et du très bon. Et tout ce qui est dans ce livre, on a toutes sortes de prix, mais c'est quand même, on a extrait le meilleur rapport qualité-prix. Donc, ça, c'est très important aussi. Et Sophie, je dis qu'elle a quand même une vision que je n'ai pas du tout du cadre. Et donc, elle décrit bien, très, très bien le cadre. Et elle y fait très attention aussi parce qu'il y a des gens qui font attention aux deux comme Sophie. D'accord. Donc, c'est un vrai guide avec des vrais essais qu'on a payés. Vous êtes arrivé au restaurant en disant « Bonjour, je suis en train d'écrire un guide. Servez-moi » ou vous êtes caché ? Parce que bon, quand on attend les gars du Gomio, on sait comment on fait. Alors non, on n'arrive pas en disant « Bonjour, j'écris un guide ». Mais quand on arrive avec un gros appareil photo, forcément qu'il y a un moment où les gens se posent des questions. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont l'habitude d'avoir des gens qui font des photos, que ce soit des blogueurs, des journalistes, des gens peut-être qui vont venir faire un guide. Donc, bien sûr que quand on arrive, on n'est pas complètement incognito, mais on est… Donc, tu disais que c'était un peu pour ton blog, d'ailleurs. Voilà. Je disais que c'était pour mon blog. Je ne suis pas arrivée en disant « Bonjour, je vais faire un guide ». Pour la simple et bonne raison que quand on commence à tester un restaurant, on n'est pas sûr qu'on va l'inclure dans le fameux guide. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, il m'est arrivé d'aller… Oui, parce que vous ne mettez que ce que vous aimez. Pas ceux qui vous en déçus. Voilà. Il y a des adresses qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes, du moins de mes attentes. C'est risqué pour une maison d'édition de lancer un guide, parce qu'il y en a des guides. Pas tant que ça. Sur Bordeaux, un guide uniquement de restaurant, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Bon, il y en a des comme ça aussi. Ça, c'est un guide. Non, c'est un magnifique livre. Oh là là, c'est un livre dont vous parlez, Sophie, qui est le best-seller un peu du moment, donc de Yotam Otolenghi. Alors, puisqu'on parlait de mes goûts, donc moi, mon chouchou du moment, c'est Yotam Otolenghi. Alors là, je suis venue avec un livre qui s'appelle « Jérusalem ». Yotam Otolenghi, oui. Voilà. Il est quoi, lui ? Cuisinier ? Alors, c'est un chef qui travaille et qui habite à Londres, mais qui est d'origine israélienne. Donc, en fait, il nous apporte toute la cuisine du soleil. Et c'est pour ça qu'on… Je crois que c'est pour ça, à la base, qu'on l'aime. C'est qu'avec Yotam Otolenghi, vous partez en vacances, vous avez les épices, vous avez les couleurs du sud, les couleurs et les saveurs du sud. C'est très beau. Donc là, moi, j'ai Jérusalem. Mais il vient de sortir un livre dans la mouvance du moment qui s'appelle « Facile ». Je n'ai pas eu le plaisir d'aller à Jérusalem, mais je suppose que oui. Et il y a une dimension que j'aime beaucoup dans sa cuisine, dans ses livres, c'est l'histoire de la table généreuse. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, à Jérusalem, vous avez une table qui va être garnie de tout un tas de plats où chacun va pouvoir choisir. En même temps, oui. Et c'est ça aussi sa force. Merci, Sophie Juby. On passe tout de suite à la suite. Trois minutes pour les desserts. Oui, on n'est même pas mangé vite, ça ne fait pas du bien. Mais enfin, bon, il y a d'autres livres. Catherine, à vous de faire. Fromage, un petit livre très léger, un petit livre de recettes très facile, édité comme auteur PetitChef.com. On ne le sait pas, mais PetitChef.com, c'est un site internet tout comme Marmiton, tout comme Femmes Actuelles, tout comme 750 grammes. C'est quand même le cinquième site français. Et un petit peu de chauvinisme, ce site est à Bordeaux. D'accord. Et ça, on ne le savait pas. Et les chefs, c'est qui, c'est quoi ? Qui c'est qui fait les recettes ? Des particuliers. Des particuliers, c'est des partages de recettes. Le site PetitChef en propose, mais aussi les particuliers peuvent en proposer. Mais là, ce ne sont que des recettes PetitChef.com. Donc, des recettes simples, de la goûte. Voilà, il n'y a pas que la raclette, il n'y a pas que la raclette et il n'y a pas que la tartiflette. Il y a le mouel de courgette au cœur qui rit. Voilà. Bon, ça, donc, on le fait, bien sûr, en été, puisque c'est... 190 kilos de calories par personne, parce que le fromage, c'est quand même gravissime. C'est là-dessus. Peut-être le cheesecake pour le dessert de Noël, mais on peut... C'est facile à préparer. C'est super facile à préparer. C'est beau. Ça change du morceau de camembert au fond du frigo, là, un peu sec. Il y a des pas-à-pas. Il y a des petits QR codes que vous flashez pour avoir la vidéo sur le site. C'est génial. Et c'est petit budget. Et voici des recettes très simples pour faire à Noël. 40 recettes, pas-à-pas, aux éditions Sud-Ouest. On continue le voyage. Voyage gourmand en Périgord. 14 chefs Périgourdins. Un peu. Alors, le Périgord, le pays de la truffe, le pays du foie gras, de canard et d'oie. Vous me réveillez quand vous avez fini. Toujours la même chose. Le pays du cèpe. Oui, mais quand même. Des recettes un petit peu originales par une bande de copains qui s'appelle Entre Chefs et Périgord, qui sont situés entre Bergerac, Sarla, Monestier, Sainte-Sabine-Borne. Il y a des étoilés, il y a des chefs propriétaires, il y a des chefs salariés, il y a toutes sortes de chefs. Ils ont en commun de se réunir pour manger chez les autres, pour aller voir des producteurs. Et là, ils nous proposent chacun trois recettes et mettent en avant chacun leur producteur. Mais c'est ça qui est sympa. Il y a des produits, des producteurs et des chefs. Et pour Noël, alors là, c'est une mine. C'est une mine. Ça se lit, c'est beau. Voilà. Quand on a fini de le lire, on a faim. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Le cannelé du Périgord. Je crois que c'était qu'à Bordeaux, ça. Le cannelé du Périgord. Parce qu'il y a de la noix du Périgord dedans. Ah bon ? C'est ça. Le cannelé du Périgord, on met de la noix dedans. Voilà. Mais il y a aussi du baba à l'armagnac. Bon. Allez, finissez toutes les deux. L'addition est pour vous. Alors, on finit par un livre. C'est moi qui vais vous le présenter. C'est ça. La lampe de Pomerol. Une jolie appellation que j'ai découvert grâce à ce livre qui est un... Vous ne connaissiez pas la lampe de Pomerol ? Peu. Peu. Il faut l'avouer. Moi, je ne suis pas bordelaise. Donc, quand on arrive à Bordeaux, il y a un peu un focus sur Saint-Émilion. Donc, on démarre déjà par Saint-Émilion. Après, on va un petit peu vers Pomerol. Et la lampe de Pomerol, j'avoue que c'est une appellation que je ne connaissais pas ou peu. Et qui vient d'être connue. Oui. Et j'ai eu plaisir à lire ce livre qui mélange histoire et propriété. Mais vous savez qu'il est beau, ce livre. Mais il est très beau. Il y a une propriété dont tu voulais parler plus précisément, Sophie. En plus, on pourrait dire que l'actualité nous permet d'aller plus loin. Une fois qu'on a lu le livre, on peut aller au Bordeaux Testing. C'est le 15 et 16 décembre. Voilà. Accueilli par Rodolphe Vartel et toute l'équipe de Pomerol. Vous avez deux propriétés de la lampe de Pomerol qui seront présentes. C'est Château des Anneraux et La Fleur de Bois. Qui est l'auteur, Catherine Dubreuil, que vous avez choisi pour ce magnifique ouvrage ? Camille Devaux, qui est une auteure qui a écrit beaucoup, qui est une historienne, qui a écrit beaucoup sur l'histoire de Libre. L'autrice, on dit. On dira l'autrice, maintenant. Moi, je préfère l'auteur avec un nœud à la fin. L'auteur E. Voilà. Donc, qui est l'auteur E ? L'auteur E est donc Camille Devaux, qui est une historienne qui a sorti beaucoup de livres sur l'histoire de Libourne et là, qui s'est plongée dans l'histoire de la lampe de Pomerol, mais qui a aussi été faire des reportages dans les châteaux. Et je n'oublie pas les magnifiques photos de Quentin Saligné. Quentin Saligné, jeune photographe qui travaille au Journal Sud-Ouest et pour qui on a la chance de collaborer avec lui. Et ses photos sont superbes. On se dit, oh là là, on connaît par cœur, les vignes ressemblent aux vignes. Eh bien, pas du tout. Quand on regarde, c'est vrai. Et les petites aquarelles sont de l'auteur Camille Devaux aussi. Nous avons une carte de l'appellation au début, ainsi qu'un QR code pour aller sur une vidéo de toute l'appellation. Il y a combien d'appellations à Bordeaux ? Alors, je n'ai pas encore fait le tour. Ah d'accord, vous allez en faire d'autres, hein ? Mais oui, écoutez, peut-être les Côtes de Bourg, peut-être les suites qu'on appelle loupiac, sauter en Sainte-Croix-Dumont. Oui, 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 parce que visiblement, ça intéresse les gens. Mais traitez comme ça avec l'histoire. Voilà, des belles photos, de la documentation. Ça vous a plu, hein, Sophie ? Moi, j'ai adoré. Bon, on vous l'a. Et je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Elle me l'a dit avant l'émission. Oui, oui. D'accord, très bien. Enfin, on ne va plus parler d'argent. C'est moi qui en parle tout le temps. La Lande de Pomme-Rolle, les éditions Sud-Ouest, Fromage, 47 Pas-à-Pas, aux éditions Sud-Ouest également. Et puis, un voyage gourmand en Périgord. Sans oublier, bien évidemment, le livre de notre invité de cette semaine, Le Meilleur de Bordeaux, sans restaurant, signé Sophie Juby, dont vous pouvez retrouver le blog. Je vais essayer de dire, c'est le dernier mot. C'est quoi votre blog ? Bordeaux Cuisine & Co. Merci à toutes. Sous-titrage ST' 501